s'ouvre et en effet c'est le début de l'appel aux héros du coup les gens qui il y avait les enfants qui étaient présents dans la foule commence à à quitter du coup la zone d'hôtel de ville et vous avez du coup les les habitants oui vous avez rien oui oui je sais normal je n'ai pas mis vos tokens et du coup très clairement les habitants commencent à rentrer dans le truc qui s'installe sur les bancs vous voyez donc sur un estrade cinq cinq personnes derrière leur bureau qui qui commencent déjà à parler un petit peu entre eux là en attendant que je suppose qu'il faut rentrer j'ai envoyé le token dans le mauvais truc parce que j'ai eu un rôle vers le bas de la page à mer c'est magnifique et vous voyez également du coup warball qui qui accompagne du coup vous voyez que non moi je préfère rester dans le fond du coup du coup vous voyez que la personne au centre ici au centre donc de l'estrade fm messieurs s'il vous plaît veuillez vous asseoir l'appel aux héros bientôt comment c'est on va t'asseoir du coup ça ça parle un petit peu il ya des petites conversations et d'un d'un coup d'un seul un coup sec de marteau sur le bureau à ce moment là il n'y a plus un seul bruit dans la salle une femme à l'allure austère cheveux noirs un front au rythme profonde mais malgré tout avec un regard comme qui est qui est bienveillant dans ces voisins et amis soyez les bienvenus à l'appel aux héros mensuels du conseil municipal de brèchement je suis la présidente du conseil et greta gardania à votre service au nom de mes collègues ici présents je vous promets à tous que nous écouterons vos requêtes que nous examinerons avec discrétion et avec le plus grand intérêt comme l'affirme la charte de notre ville sans communauté l'existence est vaine et là j'ai un peu dit c'est bravo aujourd'hui il n'y a qu'une seule requête pour cet appel des héros il s'agit de mademoiselle warball notre ambassadrice auprès des impétueux bafouilleurs de la colline du chevalier infernal elle requiert l'aide de héros pour une affaire de la plus haute importance permettons lui de partager avec nous son inquiétude avec ses propres mots mademoiselle warball et du coup là vous voyez elle se lève elle se lève du petit banc et se dirige au pied au pied des marches ici tac tac pour faire face à son à son auditoire très estimé conseiller alors oui alors juste je me je me barre vas-y du coup tu es complètement à la salle du coup tu dois tu ok très bien du coup à elle voit elle voit au loin quelqu'un qui se bat qui qui s'envoie ça la ça la surprend un petit peu parce que c'est vrai que dans notamment il y a une certaine bienveillance tout ça du coup elle est un peu surprise de voir quelqu'un partir à ce moment là bon et du coup alors elle reprend quand même malgré tout son son discours par effet cela fait plus d'un mois que je n'ai plus de contact avec les impétueux bafouilleurs je crains que quelque chose de terrible ne leur soit arrivé qui plus est j'ai aperçu le signal de détresse de mon peuple au sommet de la citadelle d'altare et à ce moment là à ce moment là alors qu'elle est en train de faire son discours vous voyez un garde qui qui arrive de cette porte et qui tout simplement qui au feu il ya le feu que tout le monde évacue le bâtiment à ce moment là à ce moment là en effet les gens sont pris de de panique je vais tapoter l'épaule de groupe pour dire on se casse à ce moment là les gens sont pris de panique il certains sont sont complètement sont complètement surpris ils sont sous l'état peur d'autres commencent à se diriger vers les sorties à bousculer le monde à renverser tous les tous les bancs ici ici présent très clairement c'est un peu c'est un peu c'est un peu le boxon et à ce moment là vous voyez les les différents les différents conseillers se descendent et donc ils descendent les marches à peu près par les escaliers bon il se passe quoi il ya le feu je jure c'est pas moi et personne ne dit que c'est toi ça vient sûrement de dehors il ya un garde qui s'est ramené en gueulant qui avait le feu du coup il il essaie de de mettre un petit peu le calme dans dans la salle du coup notamment la présidente grétania qui dit calmez vous nous allons évacuer dans le calme et la comment ça s'appelle et dans la sérénité et du coup vous allez me faire tout de suite c'est un peu pourquoi ils ont peur parce qu'ils sont con ils ont pas envie de cramer mais on a largement le temps regarde il n'y a même pas encore de flammes au dessus de nous sur le bâtiment vous allez me faire initiative ouais initiative alors attendez est ce que je peux faire ouais initiative je sais pas si attendez comment je fais pour rajouter l'initiative de l'événement parce que là il y a pas de feu qu'on a voyons qu'est ce qu'il raconte après en soi c'est tout à fait logique hop moi je suis déjà dehors donc le fait que le feu c'est même pas ouais non mais toi t'es dehors du coup ouais toi t'as bah écoute j'ai fait un sur le jeu d'initiative donc c'est parfait attends comment je fais pour rajouter c'est pour tous les pnj euh tiens alors en effet du coup euh vous voyez que hop si j'arrive à faire ce que je veux c'est pas gagné normalement là vous voyez que ça y est en effet oh le garde il s'est déplacé entre temps il est pas dans le feu le garde il s'est laissé cramer ouais en effet vous voyez que ça y est en effet comme l'a dit euh le garde euh euh le le feu commence à à envahir donc la salle très clairement euh et vous voyez également enfin vous entendez euh des des sortes de ricanements des je regarde le groupe à ce moment là en mode c'est pas moi de quoi c'est des ricanements gobelins j'en sais pas j'entends pas c'est marrant et euh j'ai oublié ce détail en effet euh vous voyez euh une sorte de créature qui passe par euh désolé il y a ça il y a ça qui vient de me parler ah vous voyez une créature qui apparaît et qui rigole qui euh bah entraîne encore plus de de chaos dans la salle et euh et les gardes euh commencent à rentrer dans la dans la salle les gens se déplacent au maximum certains comme je disais restent restent circonspects hop et du coup alors euh je sais pas si tu peux rajouter une tentative mais on va faire ça comme ça du coup comme je l'ai dit les les conseillers euh du coup se tournent vers vous en disant euh vous êtes euh les aventuriers n'est-ce pas qui venaient pour l'appel aux héros aidez-nous à gérer la situation aidez-nous à circonscrire l'incendie ou à évacuer les personnes du coup c'est à toi Pim alors est-ce que j'ai vu ce qui a causé le dé enfin l'incendie en fait alors tu vois la petite saloperie qui vole ouais l'élémentaire est-ce qu'en fait tu le vois d'accord tu le vois en fait tu l'as surtout entendu rire et après t'as vu cette forme justement d'accord euh alors je préviens du coup euh ah bah non ouais si euh euh du coup je préviens Groob et euh euh alors j'essaie de prévenir Groob et Fu en leur disant de bah d'essayer de l'attaquer pendant que moi j'aide les civils à à évacuer vu que eux ils sont plus proches en fait ok alors du coup alors toi alors qu'est-ce que tu veux ? et vu que c'est un élémentaire de toute façon je peux rien faire enfin je peux faire grand chose ou grand chose si tu peux taper mais ça va être comme nous j'essaie de mettre au moins les enfin je dégaine quand même ma rapière ok du coup une action euh au cas où je me fais attaquer par euh l'élémentaire ouais et euh j'indique euh j'aide les civils à sortir alors ok du coup alors vu que t'as sorti ta rapière tu vas pas euh pouvoir concrètement aider euh entièrement le le civil euh à sortir mais en tout cas t'as pu euh vraiment le entre guillemets réconforter à lui euh l'aider à lui faire reprendre ses esprits et du coup tu sens qu'il est il est pas il est pas apaisé mais tu sens qu'il est plus euh comment t'expliquer il est plus euh il est moins ouais il est moins dans la panique il est moins dans la panique voilà c'est ça il est plus rationnel et du coup bon ça y reprend un peu son calme voilà les dépôts bah euh j'arrête enfin voilà c'est la fin de mon tour du coup le méfi f... dites moi la créature qui est devant vous euh qu'est-ce qu'elle fait alors attendez il va falloir que je euh bah je sais pas si je pourrais le faire elle va faire en sorte de euh propager le feu hop donc hop une petite case et voilà en effet vous voyez qu'elle continue euh à mettre le feu euh dans euh euh dans la zone Artho Tiens c'est marrant c'est marqué Artho pas fou euh dans la barre ah peut-être oui ça euh c'est avec la plaque ouais pareil pour Pim euh c'est un pseudo il est pas des personnages bah je vois qu'il y a deux gardes derrière qui sont devant les portes oui ah déjà je me retourne et je fais bande de cons bloqués par la sortie et après je dégâne mon arc euh il faudrait que tu retires la pose si il veut me dépasser oui pardon oui excuse moi oui euh donc j'utilise euh deux actions ouais pour les mettre dans le fond de la à la salle et avoir une ligne de vue sur la bestiole et au passage euh en sortant enfin en me déplaçant j'ai mis une petite claque à sur Groob pour lui faire signe de me suivre et voilà j'ai fini mon tour du coup ok à moins que j'ai encore une action parce que t'as pas considéré que c'était une action bah non bah du coup tu t'es dépassé de deux ? je me suis déplacé de deux j'ai dégainé ouais bah trois actions ça fait trois actions donc euh à Groob ah t'as passé Groob ah non mais euh j'aurai cliqué sur fin ouais ok Groob à toi ah bah il m'a fait signe d'aller vers lui euh il fait deux actions et je fais c'est quoi le plan ? parce que je le montre euh le nez finit et je fais le but alors à un moment c'est des zoos qui m'ennuient à un moment c'est des créatures de feu qui fait que bah ça sert à quoi de taper feu ? je sais pas t'as failli une autre technique euh on essaye de le pourrir ou de le divertir ou sinon tu t'occupes d'évacuer les gens ah je vais tenter un tir de front allez hop ok du coup ouais sur le euh parfait euh mâche bon non plus et ça ça rate tu vois le la créature euh sans doute un petit peu sans doute qu'il y avait un peu de fumée devant elle à cause des flammes tu la vois et mais tu la vois esquiver au dernier moment euh la le tir et en effet ça passe à côté du coup Groob ? j'arrête pas pas si tôt attends je débouche le carousel voilà là j'accède à la flèche je sais pas avec le compteur de rencontres c'est facile t'as pas me toujours marquant voilà euh du coup Ronan toi t'es loin euh est-ce que je suppose que tu veux rien faire euh bah là pour l'instant je me demande surtout pourquoi les gardes sont rentrés d'un seul coup ok c'est tout ? oui pime pime du coup alors les gardes justement suite au conseil de euh de de faux s'écartent en effet et invite les personnes à je leur aurais pas conseillé ils seraient restés devant la pente en mode non personne ne sort mais en fait eux ils ont ils ont ils ont ils ont ils étaient pas au courant de ce qui se passait du coup euh ils ont entendu euh des mouvements de euh du coup ils sont rentrés surtout et du coup lui il il va aider justement le ce cet habitant à sortir du coup qui sort en effet hop et l'autre il va aller se déplacer pour aller voir les autres du coup à toi pime bah je continue à euh diriger les euh enfin à conseiller chaque villageois à partir vers le 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 la porte tout en surveillant euh la créature euh euh pour être sûr qu'elle n'attaque pas les les villageois pendant qu'ils fuient en fait ok du coup je sers de garde pour les villageois le temps qu'ils sortent du coup en effet tu utilises donc euh euh tes euh actions hop et en effet tu vois que les les deux les deux qui sont là te euh quitte la salle du coup toi Ronin tu les vois 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 tu vois les les villageois ouvrir la porte du moins avec euh avec fracquant courant tu vois tu vois notamment lui qui qui trébuche tellement de panique euh ok alors du coup pendant ce temps euh le feu continue de se se propager hop et vous voyez qu'il commence à euh euh à attaquer euh les bureaux les strades et également le euh les bancs pendant ce temps le euh le méfide qui a vu que euh euh que tu qu'il était à commencer à être attaqué il a il a vu la la fronde de groupe partir du coup il s'approche de toi et il s'arrête juste devant toi sans pouvoir rien faire euh je l'ai pas vu te placer allez t'inquiète il s'est déplacé si si je t'ai déplacé hein alors euh je crois savoir pourquoi tu l'as pas vu te placer refresh bah oui ah oui c'est ça ouais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait quitté le qui avait quitté voilà c'est pour ça bien joué euh j'ai du mal avec les pseudo hein ah il s'est déplacé c'est bon du coup bah je j'ai rengainé mon arc parce que ça sert à rien d'avoir l'arc à portant hein ouais du coup une action voilà voilà bah bah il est en bois donc euh ça devrait cramer si je tape dessus enfin même si elles sont magiques au moins que la capacité magique protège l'arme en bois bah je dégaine mon gourdin et j'essaye de lui en mettre un coup tout simplement vas-y t'as pas ciblé ah oui on essaie j'ai pas ciblé tu touches malgré tout bon bah dégâts hein oh putain heureusement que je touchais ah oui là là tu vois que ton arme en effet se prend un petit peu euh dans les flammes autour de lui qui euh compose son euh son corps et tu vois que ça lui va pas faire t'as à peine chatouillé quoi ouais exactement ouais 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 à toi group je euh est-ce que je peux utiliser une action en mode mâcher la fronte et dégainer l'épée ? euh c'est pas qu'un de remballer la fronte tu l'enlèves vraiment à terre si tu la poses à terre tu la fais tomber je la laisse tomber ok vas-y euh et puis bon j'ai pris l'épée euh de feu mais j'accepte pas elle va utiliser les flammes donc mon épée au lieu de tracher les flammes ne tache que de la fumer et euh je tape un vague c'est plus un peu le son de la musique hein ça doit être un peu mieux non ? alors donc je t'avoue que j'ai coupé le son parce que à chaque musique c'était à fond et ça me cassait les oreilles ah pardon ok ok je vais regarder non non mais c'est bon euh du coup j'ai tapé deux fois mais c'est en côté euh flammes j'espère que c'est un point comme un moment horrible on l'aura bien et c'est un euh et c'est un échec critique bah euh je vais peut-être utiliser un panglorisme hein du coup euh tu peux pour la première attaque euh ouais comment on fait encore c'est droit à aller relancer oui tiens tout comme ça ouais c'est droit à relancer et ça ça rate c'est bien mais c'est pas terrible ah ah je vais je vais tenter la deuxième hein ouais ouais on le prend on le prend on le prend ah mais du coup j'ai atteint c'est quand même beau parce qu'en fait tes deux premiers jeux c'est des échecs critiques alors t'as pas pas de cartes ah oui oui pas de cartes de suite c'est tout ah t'avais vu remettre du coup la cam euh du coup c'est à Ronin bah du coup vu que les gens sortent en ayant peur je leur rentrerai ok et du coup du coup en effet tu vois tu vois les gens qui continuent à se à essayer de fuir à renverser les à part honnêteté en terme de RP je vais prendre le reste du tour pour me rendre compte vraiment de la situation ok PIM euh attends justement PIM euh ce qui se passe là c'est que tu vois que euh euh très clairement là la la porte qui est ici euh très clairement ce euh est détruite par les flammes qui viennent de de l'extérieur et qui euh commence en effet à embraser également cette partie de euh du pupitre avec au un euh je vais mes trois actions voilà c'est d'un de du Du coup je vais rengainer ma rapière Est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que je voulais utiliser Quick Draw du coup Arme en main Ce qui me permet d'attaquer directement En dégainant Mais je sais pas si ça peut marcher avec un arc Quick Draw, mets la sur le chat Mais je crois que ça fonctionne pas avec les arcs On va regarder Si tu veux faire une action Tu peux pas faire charger par hasard Vous dégainez votre arme et attaquez d'un même geste Vous interagissez pour dégainer votre arme Il n'y a pas de précision visiblement Donc oui je pense que tu peux l'utiliser Bah du coup je rengaine Je disais ma rapière Donc une action Et je dégaine mon arc court Et je tire sur l'élémentaire Ok Ça rate Et non seulement ça rate Mais du coup Ces persos là Tu vois Ils sont à côté Ils voient une flèche leur passer à côté Et dans la Comment ça s'appelle Bah en fait ils sont effrayés Et ils se mettent à terre Très clairement Ils se mettent à terre un peu en boule Tu vois qu'ils sont Attendez Je zoom pour mettre l'état Mais voilà Tous ceux qui étaient sur la ligne du Et du coup Et du coup Sur mon dernier Ah non Ah non Ah oui c'est le level 2 Et du coup J'approche Histoire de bien montrer que J'ai fait ça pour les critères Alors bon Pour le moment Ils sont vraiment en panique Je sers de bouclier au premier En même temps Ok C'est au méfite Alors le méfite Il a vu que Ça essayait de l'attaquer Du coup il va se déplacer Attendez Je vérifie le truc Oui Il va se déplacer Ça pour vous avoir En ligne Et il va utiliser En effet Il va essayer de vous souffler Il va bien que ça soit De l'autre côté Mais bon Mais comme ça Il va vous souffler du feu En effet Donc Euh C'est un En réalité J'aurais franchement pensé Que c'est de la glace Donc vous avez droit A un jet de réflexe Euh Du coup Toi tu Tu réussis Tu prends Demi dégâts Euh Fous aussi Demi dégâts Du coup Il fait mieux Du coup Il faut que je teste Voir si ma RD de feu Est pris en compte Et Ouais Ah oui c'est vrai T'as du feu Et vous prenez également Euh Trois dégâts Persistants de feu Donc je prends Trois dégâts de feu Ouais Euh Comment on fait pour mettre Les persistants Alors il faut que tu ailles Dans un token Les petites boules A gauche Non Alors Euh L'aura Là ensuite On cherche Ouais dégâts Je veux vous les mettre Dégâts persistants C'est pris La moitié des dégâts de feu Plus Persistants Ouais Alors attends Dégâts persistants T'as Juste que je retrouve ça Parce que ça Ça J'ai plus l'habitude D'en faire avec toi C'est pour ça J'ai perdu Un dégâts persistants Du coup C'est du feu Et le truc de saignement Ah mais Non mais Ah oui D'ailleurs j'ai fait n'importe quoi Non c'est la formule Donc ça Vous les prendrez à votre tour Donc non Euh Je ne prends pas Non mais Vous les prendrez au début de votre tour Ah oui c'est C'est la fin de notre tour Ouais mais vous ne prenez pas les trois Les trois J'ai calculé J'ai fait n'importe C'est à la fin du tour Ah c'est un D4 C'est pas trois Oui c'est un D4 Oui j'ai fait le D Mais Du coup Ok Donc Tac c'est à toi Arto Ah du coup Première action On te le déplace Ouais Deuxième action Je tape avec mon gourdin Ouais vas-y Ah on tente hein De toute façon il est trop près Pour que je fasse quoi que ce soit Bon bah Je relance Oui tu peux hein Je suis une relance Édéroïque C'est mon conseiller Ça rate toujours Mais C'est toujours un échec Mais C'est plus un critique Exactement Et bah deuxième action Je continue à essayer Taper on m'a dit Pour éteindre les flammes Ah ça pisse nu Oh Tu Essaye Ouais tu T'as impression vraiment Qu'il a C'est une anguille limite C'est une anguille de feu Ouais il a pas beaucoup de corps Sous les flammes Les flammes ça rend plus gros Les flammes ça fait grossir un peu comme porter des rayures J'ai oublié de mettre quoi Fin le tour dis-tu ? Ouais Euh oui fin le tour Ré-clic Euh là je vais faire une acrobatie pour aller là Enfin je peux J'ai vu qu'il y a le mur Ah attends Il faut que tu fasses ton recovery check Narto D'accord Euh alors du coup attends Groub il a essayé de sauter par dessus Ouais et bah C'est pour éviter l'attaque de P Si il en a eu Attends attends Ah oui s'il en a eu Ouais Mais T'as de la chance hein C'est très très rare L'aide de l'attaque de P Ouais Ouais Après c'est la discrétion du MJ Mais là il n'a pas d'attaque de P Quand il est pris en tenaille On coche 6 priorités pour lui Ouais Ah par contre Alors j'ai oublié de vous le dire Où t'as fait pour te mettre là Groub Parce que pour moi t'es limite dehors Ah oui Ouais là t'es Ouais t'es contre le mur Oui t'es contre le mur Oui 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 t'es bon Ça est chaud Ça est chaud On est bon pour tout faire Groub Ah oui c'est pas terrible Point de wake peut-être C'est pas un échec critique avec un 1 Euh c'est pas un 1 Ah oui non Ah non j'ai vu passer un 1 C'est pour toi Ah bah non non ok 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 Fin de tour Ah ouais je suis mort Il fait mal celui-là Ah bah je suis éteint Il fait mal mais t'as de la résistance au feu toi Oui En principe je sais comment m'éteindre A force de mettre le feu aux autres Du coup c'est à moi Oui c'est à toi Ronin Je peux charger là Ou le garde il va me casser les pieds Euh le garde là il va te casser les pieds Après clairement vu que si tu charges Après tu peux faire éventuellement Un test d'acrobatie pour essayer de lui passer au dessus De manière un peu Si tu veux C'est toi qui décide Allez on va tanker Oh le 20 était pas loin Euh Ça passe D'extrême justesse T'arrives On sent que quand tu te prends Appuyer sur le garde T'as deux doigts de tomber Mais non Tu passes Et tu as réussi à te rattraper Pour reprendre ta charge Euh du coup Plus 2 Ah og d'attaque c'est ça Plus 2 og d'attaque Et moins 2 à la série sur le tour Viens nous montrer comment on fait des dégâts Et nous on tape dans le ventre depuis le début Ah t'as pas ciblé mais ça touche Ça touche Ça touche On va quand même le cibler avant d'oublier Ouais Fais pas comme moi Il se prend Et tu sens qu'il Cette fois ci Il a Il a Il est un peu étourdi par le truc Il reprend Mais deux secondes Attends du coup Pim Je vais faire le tour De l'incendie Du coup Hop Le feu Au niveau de ces deux foyers Continue à se Et C'était pas celui-là que je voulais prendre Parce qu'il est trop gros lui Hop Hop Tac Du coup là il va plus se prendre Donc les 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 comment ça s'appelle Les biotech Ouais Et Et du coup Par contre là Vous sentez que la La fumée commence un peu à se faire Un peu à se faire Intense Et du coup Toutes les personnes Dans Dans la salle Vont prendre Cinq points de dégâts Parce que voilà Les fumées commencent à un peu vous gêner Tous Mais je viens de rentrer Ouais Oui non mais Je suis pas encore en dessous du nuage Comparé aux humains Qui viennent seulement de prendre Les dégâts Alors qu'ils font de taille M Non 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 Bah la logique des choses C'est comme si je rentre pas Pour eux Du coup J'vérifie J'vérifie J'ai vu que ça vient de Les fumées chaudes Ils disent Un des 6 dégâts A cause de la fumée Mais c'est pas C'est pas du feu Quoi tu vois C'est Donc je pense que ta résistance Ne s'applique pas Bah oui Mais c'est pour ça Je demandais Si comme je suis petit Je pouvais pas m'estomper D'un round Et du coup Pour te répondre C'est vraiment C'est la salle Qui fait Qui commence vraiment A être Consumé Normalement Qui fait que Dès que tu arrives C'est l'état d'avancement De l'incendie Qui fait ça C'est pas le fait Que tu sois resté Longtemps Oui Alors Je prends mes dégâts Pas de soucis Mais pour moi Comme je viens De l'extérieur Même s'il fait chaud Je mets forcément Plus de temps A souffrir Mais soit En terme de règles C'est plus simple Comme ça Non mais oui C'est pas logique En terme logique Je râle Non mais Je suis d'accord C'est pas illogique C'est pas illogique Du coup Tout le monde Prend les dégâts Même les spectateurs Vous voyez Que certains Ils sont quand même Un peu déplacés Depuis le temps Ah ce que j'allais dire S'ils restent là Pendant trois Et ça se déplace Mais vous sentez Que leurs déplacements Commencent à être difficiles Et que ouais C'est C'est complexe Pour eux Pareil Les gardes aussi Essayer d'accompagner Les Les conseillers Essayer d'accompagner Les Les habitats D'accord Tac Du coup C'est à toi Pim Parce que De là où je suis Je arrive à voir La porte Avec la fumée Ou pas Laquelle De porte Euh Ah attends C'est quoi déjà Touche pour C'est Celle là Alors elle reflète J'ai pas vu Bah Bah c'est de l'entrée Oui bah C'est de l'entrée Oui oui Et clairement Tu la vois Tu la vois Donc Des fois que Les autres villageois N'arrivent pas à les voir Je hurne pour leur dire De venir par ici Pour sortir Pour Continuer à les guider Ok Euh Après Alors Ouais Du coup En termes de règles Quand tu fais ça Le fait du coup T'approcher Non T'approcher De leur dire De leur garder Et de leur indiquer Ça te prend tes trois actions Mais par contre Tu vois que Les deux personnes En effet Clairement réussissent A quitter la salle Ok Parce que De toute façon La deuxième truc Que je voulais faire C'est d'hurler autre chose Donc Ouais Non mais Du coup En effet Tu vois que Ok Je voulais juste Dire un truc A Ronin Et M'affu Donc Bah alors Dis là Mais vraiment Un message concis Pas une phrase complexe Utilisez votre outre-dos J'ai pas entendu Cette connerie Ouais mais tu vas peut-être L'avoir Cette connerie Ok du coup C'est Oh mes filles Qu'est-ce qu'il va nous faire Alors attendez Alors vous voyez Que le méfite Va essayer De De s'enfuir Alors Il va faire Un petit Test D'acrobatie Pour Est-ce que ça passe Ta Ta Ton dd de réflex Ronin Est-ce que ça passe Ton dd de réflex Les jets de sauvegarde réflex T'as réflex T'as marqué Je sais pas Plus combien Tu rajoutes 10 Et ça te donne ton dd de réflex Ah non Il passe pas C'est 17 Alors du coup T'as le droit Un attaque d'opportunité Bah il va se prendre L'attaque d'opé Dans sa gueule Oh Aller Comme des critiques Ah elle a Ton chante du coup Ouais C'est ça Ouais Faites une attaque de plus Contre un adversaire adjacent Donc la moi qui te considère Comme un adversaire Alors Bien fait tes dégâts Critique donc Il fallait faire critique Donc Attends Comment ça fallait faire critique On avait pas dit Qu'on faisait d'office d'hommage Mais non Tu fais d'hommage critique Il a dit C'est d'office double Pour ça en critique Ouais On a repris les anciennes règles Moi les règles classiques D'un critique Donc T'as fait combien De toute façon Tu le vois clairement Il s'écroule Décédé En effet C'est à toi Artho Est-ce que du coup Les flammes qu'il génère Sont éteintes ou pas Enfin De son corps Je parle Merde J'ai posé les mêmes questions Il génère plus de flammes Mais celles qu'il a créé Bien sûr Continuent de se Se propager Dans la salle Mais c'est plutôt Des grosses flammes Continues Ou les petits foyers C'est pareil Les uns des autres Alors Très clairement Là Ça c'est un Bon foyer Ça c'est des Et ça c'est des foyers Plus petits Mais c'est continue C'est vraiment Ça brûle Vraiment Ça brûle Et dernière question Le garde Il a pas bougé Il a bougé Mais j'ai bien Il ne fait pas bouger Mais très clairement Il s'occupe des Des citoyens Mais oui Pareil Du coup Comme le monstre Il est battu Je vais essayer D'aller voir Les citoyens Qui sont par là Qui n'ont pas bougé Ouais Et en même temps S'il y a un petit coin De flammes Qui semble pas trop épais Je vais verser Ma gourde dessus Alors Donc Sachant que Alors si tu veux Essayer de Comment ça s'appelle Sauver Les 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 habitants Qui sont ici Il te faudra Trois actions Et sachant Sachant que Voilà Il faut trois actions Totales Sans compter le mouvement Ou en comptant le mouvement En comptant le mouvement Du coup Ça veut dire Tu peux sauver Soit les deux Soit éventuellement Tenter d'éteindre Un foyer Alors Je dis Groub Tu t'occupes des civils Et je vais Essayer d'éteindre Un des foyers Et comme le jeu Est en pause Pardon Excuse moi Du coup Je vais par là Et je vais essayer D'éteindre le foyer Qui est là Qui semble être Le plus proche Des civils Pour le moment Et du coup Alors comment tu fais Tu utilises ta gourde C'est ça Ah oui J'ai pas d'autre solution Après je pourrais Essayer d'utiliser La capacité de sort Qui fait un cône De son Je suis pas sûr Que tu vas considérer Que les dégâts de son Donc la vibration De l'air Alors techniquement Ça pourrait même Les attiser C'est ce que j'allais dire Ouais C'est ce que j'allais dire J'ai envie de te dire Voilà quoi A moins que je fasse Vraiment une putain De grosse bourrasse Comme faisant ça Je suis attisé D'autres choses Donc dans Pour ma gourde Et j'éteins Le flot qui est le plus proche En disant Autour de moi Bougez votre cul On va pas pouvoir Tout éteindre Ok Ça marche Et en effet Du coup Tu vides ta Ta gourde Et tu vois Que ça éteint Ce petit Ce petit foyer Avec Avec du coup La fumée Qui se dégage De Voilà De ce petit foyer Du coup Tu t'es déplacée Ta vie Ta gourde Il te reste Une action Si tu veux Bah Je pousse Enfin J'emploie Les gens autour de moi A se manier le cul De sortir Ok Alors du coup Tu les vois Qui sont réceptifs Mais Ils t'ont entendu Mais ça veut dire Qu'ils attendront Le prochain tour Avant de commencer A se déplacer Oui Mais voilà Après Je vois pas d'autres idées J'ai ouvert le pdf Et d'autres sortes Que ceux que j'ai préparé Mais dans tous les cas Ils seront pas préparés D'ailleurs on a récupéré Les préparations De nos sortes Ou pas Oui oui bien sûr C'était Du coup c'est à toi Du coup on est d'accord Que le corps De l'élémentaire Ne brûle plus Il est inerte Du coup Je le chope Je mets seulement deux Et je sors du bâtiment Et pendant le mouvement De là où je suis Jusqu'à dehors Je dis que Ceux qui veulent vivre Me suivent Et je chante la chanson Nous sommes les gobelins Petit vicieux Et très malin C'est sûr du coup J'ai emmerqué le corps De l'élémentaire Hop je te le mets Et du coup tu vois Ceux qui Globalement Ceux qui étaient proches De toi Donc Ces trois En effet Qui Qui t'entendent Et qui commencent En effet A se déplacer Pour quitter L'hôtel de ville Rona Rona Il a pas fait son test Oui Faites un test Oui Non C'est ça Il s'est totalement C'est fait Il est ouï Le cramant Il est covri Et tu continues A brûler Oui en effet Il va s'éteindre En dernier C'est bien Parce que Je vais J'ai les serres Rona les flammes Et puis en une temps Il est en feu Je suis en mode Allez Cassez vous Cassez vous C'est risqué Ouais Je sais pas pourquoi Sur la cam Du live Il y a un bureau Oui Alors il n'y a pas un reflet Non mais Après tout ça Il est dégueulasse Comme des fois Avec les flammes Ah sur la cam Discord Ouais Alors tu regardes Sur le Discord C'est pas ce qu'on fait là Ah oui Non mais je sais Je sais pourquoi C'est parce que J'ai mis Une incrustation Comatique Noire Pour le Discord Et du coup Vu que t'es en noir Ça prend L'arrière plan Mais Rona Il est aussi en noir Et ça marche pas Non Rona il est en gris Et en bleu Toi t'as un noir quand même Noir noir Ah genre du coup Ah ouais Ça prend pas le Le symbole C'est au t-shirt C'est stylé Du coup t'as passé ton tour Rona c'est ça Bah je suis sorti T'es de retour sorti toi aussi Ah bah je suis allé J'ai tapé On m'a dit Ceux qui veulent vivre Sortent Je suis sorti Ok Du coup tu vois Ceux là qui sortent Le feu continue de se propager Cette fois ci il va Hop je me trompais Non Ça c'est pas du feu C'est pas du feu Non non Sinon ça veut dire Qu'il y a plein de feu Sur le vent Ok et celui là Non c'était pas le bon C'est sûr je dirais Les petits roufoyers Ok Pareil du coup Tu voyais que là Les bancs de la première A ranger Commencent à prendre feu Est-ce qu'il y a quelque chose Ronde 5 Du coup Pareil La fumée Continue De vous De vous asphyxier Et Chaque personne dans la salle Prend 3 points de dégâts Ouais bon bah Moi je vais pas tarder A me barrer De la salle Je vais boire une potion Et je vais me casser Du coup c'est à toi Pim Tu te barres aussi C'est vrai ou tu l'entends pas Pim Pim Oups désolé J'ai terminé Du coup voilà Je me déplace vers la sortie Mais je ne sors pas Et je continue D'appeler les gens Parce que je suppose Que la fumée Commence à s'intensifier En port Pour bien leur signaler Que la sortie Par ici Et de se dépêcher Car Le feu s'intensifie Ok Du coup Je les ai pas fait déplacer Mais Ceux là Pareil Commencent à se déplacer D'ailleurs Vous notez Qu'il y a quand même Ça commence à être bouché Au niveau de la porte Les gens commencent à se bousculer aussi C'est un peu chacun pour soi Pendant ce temps Pendant ce temps Les gardes aussi Vous voyez Les conseillers Vous voyez qu'ils sont Asphyxés Ils suivent un peu Les autres Ils se rapprochent des sorties En récupérant Ceux qui sont le plus loin Ils s'approchent Hop Là ça se bouscule Le garde aussi Il accompagne Les personnes Et lui Il se pousse Pour laisser passer Le flux de personnes Du coup Tu fais que ça Tu gueules Ouais Et bah J'aide Je les aide À évacuer Pour essayer De leur donner Un petit peu Ok Donc celui-là Qui est à côté Avec ton aide On dit Que tu les attrapes Un petit peu Par la main Pour les guider Ouais c'est ça Je les pousse Un à un Pour être sûr Qu'ils évacuent Bien Ok A toi Ruto Euh Du coup Non Attends Je vais sûrement voir Pour me déplacer Et arriver au plus proche De la porte Déjà Pour commencer Alors Pendant ce temps Là Lui Suite à passer Au travers Il bousculait Il bousculait Et puis là Je vais boire Une de mes potions De soin Tout simplement Et puis en même temps Je l'orgueule Et un parrain Arrêtez de vous bousculer Tout le monde doit réussir A passer Putain Dit-il Alors qu'il a bousculé Tout le monde Pour arriver vers la porte Et puis Euh Ouais Groub Groub Oui Et là Putain On se demande Je me suis soigné Oui Euh Est-ce que tu veux faire Quelque chose Non Je continue De chanter Euh Je chante En dehors Maintenant Ok Du coup Ouais Je chante avec le cadavre Comme si c'était une valse J'ai le cadavre Sur mon niveau Mais ce sera Pour les utiliser Tout le temps Ceux qui sont Les plus proches Ils arrivent À Les autres Bon Ils se déplacent Un petit peu Rona Euh Bah moi Je vais Euh Ils s'arrêtent Pas comme des cons Devant la porte Ok Alors du coup Là On est d'accord Qu'ils ont quitté Les lieux Mais juste par rapport A la scène Ils sont près de la porte Ouais Mais voilà Tout ce que je vais faire C'est M'assurer Qu'ils restent pas Comme des cons A bloquer Ceux qui pourraient Du coup Surviver S'ils sortent Ouais Fin de tour Ouais Ok du coup Pareil Alors on est autour Si c'est Est-ce qu'il y a Quelque chose De spécifique Alors Oui Là vous voyez Que Typiquement Tous les spectateurs Qui sont assez Proche du Des foyers Celle-là Elle s'est déplacée Aussi Mais vous voyez Que les Les deux Qui sont Les deux là Ils perdent Connaissance Et Comme d'habitude Toujours les dégâts Trois de dégâts Et du coup Voyant ça L'instinct de survie Oblige Les gens Se précipitent Cours 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 Et vous Vous sentez Très clairement Qu'il Qu'il reste Pas beaucoup De Pas beaucoup De temps Avant qu'il n'y arrive Grand malheur Il n'y arrive On va Ils sortent Aider par les Conseillers Ça aussi Ça sort Ok Aussi Elle sort Elle sort Il s'approche Un petit peu Pour essayer D'écompagner Les autres Pareil Ils sont En plus C'est ça Toi Pim Du coup En voyant Ceux Qui se sont Évanouis Je dis FU Continue D'organiser Je vais Aller en chercher Donc du coup Hop J'arrive Au premier Que je charge Sur mon épaule Et du coup Bon je sais Que le deuxième Ça sera plus Non Donc Ouais T'arrives à peu près Au niveau de la porte A peu près Au retour Ok Je te fais suivre Lui Voilà Pour le faire sortir Et Faites moi un test De perception Tous ceux qui sont Dans la salle T'as fait Nice T'as fait Nice là-dessus Mais c'est pas grave Ouais C'est pas grave C'est pas grave C'est avec ma perception Alors Alors Toi Très clairement Fou Tu vois L'état D'embrasement De la salle Tu vois à peu près Les Voilà Les sherpents Tout ça Tu sais Tu sais que Il reste Vraiment Très peu de temps Avant que l'issue Soit fatale Pour tous ceux Qui sont présents Dans la salle Qu'est-ce que tu veux dire Par très peu de temps Genre un round Des round Un ou deux round Ouais Ok Allez pardon D'ailleurs Désolé Le chat J'espère que vous allez bien Je suis pas trop Concentré Sur Sur le chat Je dois vous avouer Mais Du coup Pour aider quelqu'un A sortir Là ça prendrait Mes trois actions Juste pour aider une personne Ou pour encourager Tout ce qui est autour de moi Alors Avec trois actions Tu peux Tu peux Sauver deux personnes Très clairement Après Avec trois actions Je peux sauver Deux personnes Ouais C'est ça Et je sais qu'il reste deux rounds Donc c'est à dire Au round d'après Ça va pas s'écrouler Mais c'est sûrement Encore au round d'après Que ça va s'écrouler Pour moi C'est ça S'écrouler Ou alors que les fumées Seront vraiment trop Trop toxiques quoi Tu vois Que les gens Ok Quand tu dis Autour de moi C'est à Combien de cases de moi Que je peux À hauteur D'un déplacement À hauteur D'un déplacement Ouais Ok T'as porté de déplacement Les conseillers À sortir Les deux conseillers Clairement disent Il est inconcevable Que nous laissions périr Ces Ces pauvres gens En nous faisant sortir En premier Alors Premièrement Vous ne serez pas les premiers Deuxièmement Vous êtes les plus proches De moi Donc vous sortez Alors test Tu vas me faire Un test De Intimidation Bon bah Je vais l'échouer Classique Voilà J'avais cool Très clairement Ils disent Non On va On va sauver Ces gens On sera Les derniers À sortir Bah bougez votre cul On a plus de temps Il faut évacuer Le plus vite possible Du coup En effet Tu vois Elle fait sortir Cette personne Et lui Se déplace Pour Faire sortir Mais il reste Du coup Dans la salle En même temps Je donne à tout le monde Allez on accélère le mouvement Ça On accélère Du coup Ils t'entendent Mais pareil Ça se bouscule Très clairement Bravo 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 Ah Je te dis Finalement C'est peut-être Une bonne idée Aussi Que j'éteigne Le feu Qui est en train De me consumer Je suis tout feu Tout flamme Pour cette assemblée Voyons Du coup C'est à toi Pim Du coup Et le garde Au fond Il bouge toujours pas Mais quel Lui Bah si Il s'approche Il laisse D'évacuer Les autres Très clairement Il Vous voyez Qu'il a abandonné Ce pauvre homme A son sort Qui est inconscient Il préfère S'occuper De De tous les autres A présent Du coup Du coup Du coup Je vais Donner Le Civil Que j'ai ramené A un des Des Sages Enfin je sais plus Comment il s'est passé Conseiller Un des membres De la ville Un des conseillers Un des conseillers Voilà Pour le faire sortir Alors tu donnes auquel Alors lequel t'as guissé le plus Pour lui filer un quart Ouais C'est l'une des deux De toute façon Qui sont à côté Je veux dire Elle Alors du coup Je suppose que tu l'expliques Avant de lui balancer Le corps De manière brutale Il balance le corps Par mesure Voilà Il déverte toi Il est inconscient Aidez le Du coup En effet Tu la vois Sortir avec Le 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 cadavre Et tu vois Qu'elle galérait pas mal Du coup Vraiment Elle est toujours Donc de l'autre côté De la De la salle Et Bah Avec le reste de mes tours C'est j'aide Les derniers Civils A sortir Plus rapidement Du coup Ouais Vu que t'as Les 32 actions Tu n'en auras qu'un Et qui sort En effet De la De la salle De la De la fournée J'ai envie de dire Puisque Tout devient Écritique Woub Ouais Vas-y Du coup Tu veux savoir quoi L'excuse Ah Voir pour mettre Sécurité A l'extérieur Les gens Par rapport A 6 A expose D'un Je sais L'impact Des flammes Où La démolition A commencé Donc Avec L'époulement Le potentiel Projectile De débris Voir pour mettre Les gens Alors Tu vois en effet Que la pièce Commence à être Pas mal Consumée Mais Pour toi Le danger De D'effondrement De la structure Plus tardif En fait Que le Sui D'asphyxion Pardon Les habitants Du coup Tu sais que La salle La salle Va mettre Un peu De temps A se Consumer Et Du coup Elle s'effondrer Donc T'as un peu De temps Et donc Il n'y a pas Un péril immédiat Mais Et clairement Si le Si le toit S'effondre Il n'y aura pas Ce sera pas Une explosion Tu vois Ce sera Juste La La charpente Le toit Qui va S'effondrer Clairement C'est pour éviter Que quelqu'un Se prend un débris Malen plus Ouais Après oui Il peut y avoir Éventuellement Des débris Liés Tu vois A la charpente Au toit Mais Du coup Je continue A chanter On est la union Légion Du bâtiment Ouais Du coup Tu sens Que l'effet De la bousculade Empêche Justement Ton T'es cri Justement Pour Ton chant Pour L'écupérer De faire effet Du coup Tu vois Que ça Il y a Il y a moins Il y a moins De gens Qui 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 bougent En effet Tu vois Les conseillers Qui Qui accompagnent Les derniers Ah Pardon Je t'ai oublié Non mais Tu pouvais passer C'est très bien Moi je continue De toute façon A gérer Pour m'assurer Que personne Ne bloque La sortie Ok Du coup Là Très clairement Les L'asphyxion Est plus importante Du coup Toutes les personnes Dans la salle Prennent Quatre Dégats Et Tu vois Très clairement Déjà lui Vous le voyez Que Que la vie A quitté Son corps Et vous voyez Que Les personnes Les plus proches De la sortie Notamment Les plus loin De la sortie Celle-ci Commence à être Pas très très bien Ils avaient Ils avaient qu'à marcher Plus vite Et Le garde Essaye de récupérer Celui-là Pour le ramener Un peu Proche Donc là Je vous fais pas Avancer Mais le feu Continue de se consumer Sur les zones Très clairement Il se rapproche De Du centre En genou Ouais Donc lui De toute façon Il est mort Mais en plus Il va pas tarder A être incinéré Vivant Moi vivant Incinéré Là Ouais Au moins On est à viande Cuite Donc les Ça continue à sortir Par eux-mêmes C'est qui qui fait des dessins Il fait des flammes Ah Ah bravo Bah allez Ça sort Après vu la couleur Au hasard Je dirais Ronin Mais je suis pas spécialiste C'est vrai Perdu Euh du coup Arto Euh du coup Bah Je vais Prendre une Une pause Ouais attends Ça me prend trois tours Pour essayer de faire sortir Trois personnes Ouais Sachant que là Ouais Deux Deux personnes Ouais deux personnes Sachant que de toute façon Là Bah c'est le dernier tour Ouais Ça va être mortel Pour tout le monde Je vous encourage Je vous encourage avec deux actions Tout le monde A se dépêcher Car les fumées Ont commencé à être mortelles Et Bah y'a pas Y'a pas de vitre De toute façon On a vu zéro vitre Non non Y'a pas de vitre Y'a juste Les portes De la salle Du conseil Ouais bah y'a deux portes Qui sont déjà Enflammées quoi Et Très clairement Après vous arrivez dans C'est la salle du conseil Très clairement Et du coup Après vous avez donc Les couloirs De De l'amérique Qui bah aussi Sans flammes Donc C'était juste pour voir S'il y avait pas des fenêtres Tout ça Et c'est de péter Pour au pire Essayer de faire une petite évacuation De la fumée supplémentaire Y'a pas de fenêtres Bah j'utilise deux actions Pour encourager tout le monde A sortir Et puis la dernière action Je sors En gueulant hasard T'as plus le temps Ok Du coup Tac C'est de là Sortent Vous voyez que 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 les conseillers Qui disaient Qu'ils allaient sortir En dernier Vous voyez que Là Au moment où ils se sentent Vraiment Attaqués par la suicide Vous voyez quand même Qu'il y a quelques conseillers Qui commencent à sortir Pour se mettre à l'abri Ou au moins Reprendre un Un souffle Donc il reste Donc ces gens là Ouais Donc il reste Deux conseillers Il reste deux conseillers Et trois Voilà De toute façon Là t'as plus fort T'es obligé d'utiliser Deux actions Pour essayer d'encrever Il a ton dernier Pour se sortir Sinon tu vas crever aussi Bah en fait Si eux Ils pouvaient encore sortir Je serais bien J'ai juste L'espace Pour aller chercher Le dernier Qui est en train de vaciller Donc j'ai hésité Ouais mais Alors Ouais mais non C'est risqué Parce que Quand même Un cadavre Un cadavre Un personne Un mec qui vacille Il va s'en tir Ouais Et qui Tu vois Qui est un peu inanimé C'est très très loin Pour le tracter Je suis pas sûr Que t'as T'as le temps T'as encore un tour Je te dis pas Mais là Là on encourage Ceux qui sont Autour de toi Et t'assoir Tout simplement Ouais c'est ça J'encourage du coup Bah ceux qui sont Les plus Enfin D'évacuer Du coup Y'aurait qui Qui évacue Là sur Toutes les personnes Parce que Je peux estimer Est-ce que Je peux estimer Voilà c'est ça Je veux dire Un des soldats Par exemple Qui est trop loin Il pourrait pas sortir Par exemple Et dans ce cas En sortant Je pourrais l'aider A sortir lui aussi Alors Très clairement Les gardes Eux par contre De par leur mission Ils vont être Les derniers à sortir Clairement Mais là par exemple Juste avec les encouragements Sinon les deux conseillers Et puis les deux civils Ils peuvent sortir Bah alors Je pense que ça sera Pareil Comme je dis Ça sera surtout Les deux civils À côté Et après les autres Les conseillers Ouais Bah du coup Ouais Bah je vais Je les encourage À sortir Et je Tire Pendant que je sors Mais littéralement Je le tire Via le Le col Le C8 Qui est juste derrière moi Pendant que je sors Ok Du coup Tac Les deux sont sortis Grub La 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 Je crois que tu peux oublier Grub et Rollin Pour le reste des cours Du coup On est fait Lui il sort On a Je suppose que tu passes ton tour Non On ne passe pas mon tour J'aide les gens à sortir Ce qui ne bloque pas bêtement La porte Oui d'accord Et du coup Là Vous voyez Dans un Dernier Dans un dernier Effort Vous voyez Les deux gardes Qui vont sortir Les Les conseiller Très clairement Lui il va essayer également De De traîner le corps Réussir A sortir Et En ce moment là Vous voyez que les Les flammes Très clairement Sont Irrespirables Pour ces deux Gardes Qui vont Succomber Définitivement Dès lors Du coup Tout le monde Quitte L'hôtel de ville De la De brechement Je vais pouvoir le mettre ici Je vais couper la musique Hop Vous ressortez sur Réchemont Et vous voyez Un immense Un immense Brasero Et L'hôtel de ville Dans son Intégralité Qui se Qui se Qui se Ah oui Non j'ai affiché Mais j'ai pas activé LOL Du coup Vous voyez En effet Voilà Donc Après être sorti Après être Du coup Quand même un petit peu Vous toussez un petit peu Parce que vous avez quand même respiré Les Les flammes Tout le monde est un peu Et un peu sous le choc Ils ont d'ailleurs Bah Ils sont tellement sous le choc Ils ont du mal à A encore penser aux Au garde Qui se sont sacrifiés Pour Pour les sauver Du coup voilà Vous mettez un peu de temps A vous remettre De vos émotions Alors je sais pas si vous voulez Faire quelque chose Entre temps Bah je vais faire un tour Et utiliser mes compétences de médecine Pour voir les blessés Ouais Leur et tout ça Leur donner des conseils Et potentiellement aussi Me regarder moi même Parce que J'ai comme qui dirait Commencé à essayer de me transformer En méchouine Et c'est vrai que t'as Du coup Ok Tu fais ça Toi Tu fais ça Fou Toi Pim Groub Moi je souffle Parce que là J'ai respiré beaucoup Beaucoup De 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 fumée Donc Faut que je reprenne mon souffle Parce que là Je suis littéralement exténué J'ai Ok J'ai ma santé Qui vacille un peu Ouais Enfin Ma vision qui se trouble un peu Du coup je considère Ouais Que t'as Fou ton test A été fait pour toutes les Les personnes Que t'as été vérifiées C'est cool Mais voilà C'est un test global Mais oui Du coup Tu vois Après je fais de la bonne qualité Mais j'essaye de donner Les conseils que je peux En fonction de ce que je fais En plus tu vois Tu fais Du coup Tu prodigues les premiers Premiers soins Tout ça Tu vois que t'as été aidé Par Par les Les habitants Qui ont vu Ce qui se passe là Qui apportent de l'aide Du coup Oui T'as aidé A remettre Tout le monde sur pied Très clairement Ronin Groub Est-ce que vous voulez faire quelque chose Oui Oui Pour ma part J'ai juste un petit peu M'éloigner Parce que bon Tout ce qui Gérait Les longues pattes Les humanoïdes Bref Je vais sortir Mon petit laboratoire portable Et je vais juste En fait Faire un peu De dissécation De l'élémentaire Prendre quelques spécimens Toujours en gardant le corps Mais c'est au cas où Qu'on me retire le corps Au moins j'aurai toujours Quelques ADN de lui Et pour plus tard Faire des expériences Et potentiellement Trouver des Des formules D'accord Et pendant que vous faites ça Vous voyez Qu'il y a une Qu'il y a une chaîne humaine Qui s'est Qui s'est montée Et du coup Qui Une chaîne qui part donc Du cercle des fontaines Qu'on voyait là Jusqu'à la Jusqu'à la La mairie Pour essayer de circonstruire Pour essayer de circonstruire le feu Et du coup Les gens sont Sont adossés Ils se font passer Des sauts Tac Et vous voyez que Je m'insère dans la chaîne Ok Et bien du coup En effet Tu te mets Du coup tu fais passer Les sauts Et quelques Quelques temps Quelques heures Quelques heures après Alors vous voyez Que l'incendie a été Circonscrit Clairement L'édifice C'est encore Très Très instable Il va falloir Faire pas mal de travaux De De Reconsolidation Clairement Mais Là le feu a été éteint Et Et L'édifice a été A été Sauvé Du coup Si personne Veut faire autre chose Donc voilà L'incendie a été Circonscrit Et Vous voyez La Greta Gardania Donc la La confinère Qui était présente Dans Dans le Dans la salle du Conseil Qui Fait des signes Pour appeler Les Les gens A venir Auprès d'elle Et Les gens Bah justement La suivent Se positionnent Et Et Répondent Du coup A son Invitation formelle Et Et Elle Fait à peu près Ce discours A quelle Folie Est cela Cela ne peut être Un accident Est-ce que Quelqu'un A vu Quelque chose Et à ce moment Donc il y avait Un des gardes Qui était Qui était Positionné Alors pas Dans la salle Du conseil Mais Qui était Qui Voilà Qui faisait sa ronde Dans Dans la ville Et qui déclare Justement Qu'en effet Il a vu quelqu'un Oui J'ai vu Quelqu'un Qui Qui stationnait Extérieur Avant le début De l'incendie C'est Calmon C'est Calmon Il travaille A la librairie Avec Vox Il a mis le feu Au couloir Même à la foule Et il a aussi Lâché Cette créature Et Et là Il y a des témoins Qui Qui arrivent Et fait Oui c'est vrai Nous aussi On l'a vu Et on l'a même vu courir Vers la colline Du chevalier infernal Et puis A ce moment là Dès que le mot Colline du chevalier infernal Il y a donc Varbal Que vous avez Rencontré Juste Juste auparavant Qui s'exclame La citadelle Mes impétueux Berfluers Elle se Vous sentez Qu'elle est très Comme avant Quand vous l'avez vue La première fois Elle est Elle est en panique Elle est très stressée Et Greta la regarde Et lui dit De se calmer Les amis Nous ferons Toute la lumière Sur cette affaire Mais nous ne pouvons Pas le faire seul Qui sont les héros Qui se sont présentés Aujourd'hui Les héros Les héros J'ai envie de dire Un peu tous ceux Qui ont aidé Tout le monde A sortir Les gens Le maximum De gens De la mairie Du coup Tu vois Tu vois Werbal Qui tombe vers toi Elle fait C'est eux Ce sont eux Qui sont Venus se présenter Aujourd'hui Et du coup Elle vous désigne Tous du Du doigt Groupe Je la regarde Et je fais C'est pas poli Alors du coup Et Ronin Qui est revenu Du coup De la chaîne Pour éteindre L'incendie Du coup Elle vous demande Accepteriez-vous D'aller enquêter Sur la colline Du chevalier infernal Je vais peut-être Pas être Conard De dire ça Mais C'est quoi La récompense C'est vrai Quand elle regarde Elle est un peu Elle est un peu Choquée Mais Écoutez De toute façon Varbal Elle va Aller soumettre Cette Cette mission Au Au conseil L'appel au héros Du coup En effet Il y a un budget De 40 PO Pour cette mission Et on a le droit De garder tout ce qu'on trouve Exactement Vous pouvez récupérer Tout ce que vous trouverez Sauf s'il y a des éléments Qui peuvent être Utiles au conseil Justement Pour Expliquer Les agissements De De Calmon Ouais J'ose les épaules Je regarde Zah Ronin Je regarde même pas Grouble Et je fais Alors ça vous tente De toute façon C'est ça Où on nous refilera Une autre connerie Donc autant y aller Ok Et maintenant Je regarde La goblin Et je fais Par contre Il va nous falloir Plus d'infos Sur Bah votre Endroit où on va On est pas du coin Donc Écoutez Je pense que Il sera Plus facile Que je vous accompagne Directement Je crois Tu pourras nous briefer Oui exactement Je vous parlerai un petit peu De Bah aussi des Des Comment ça s'appelle Ah J'ai oublié leur nom Des impétueux bafouilleurs Et Voilà De toute façon De toute façon Je pense que je restera Sur place Une fois qu'on sera Arrivé À Stadel Bon Mais avant de partir Je pense qu'on va devoir Pour certains Là je regarde ça En disant ça Allez voir si on trouve pas Un guérisseur Et là du coup Il regarde en même temps Mes cloques Sur les bras En mode Il y a Il y a Warball Qui fait Alors c'est vrai que je suis Très inquiète Mais inutile de se presser Et prenons le temps De De se remettre Bah disons qu'il faut au moins Qu'on prenne le temps De se soigner Parce que là Dans mon état Je vais pas vous être très utile Et je regarde ça Je suis pas sûr qu'il soit Beaucoup mieux Une petite intoxication À la fumée Un peu de clair Ça va nous faire du bien Mais en même temps Il va falloir régler Dans mon cas Les brûlures Oui oui Non mais Prenez le temps Laissons passer La journée Et On regardera Ce qu'il en a Ce qu'il en a Et D'ailleurs Je tenais à vous remercier Et Elle vous tend Deux potions de guérison Je pense En plus que ça Pourra vous aider Plus qu'à moi J'en ai utilisé une Pendant ce moment Parfait Parfait C'est des potions De guérison inférieures Ouais mineures 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 Pas inférieures D'accord Et c'est à qui Qu'il y a des temps C'est à moi Bah celui Qui vit par là Donc Plutôt Plutôt fou J'en prends une Et je regarde ça Et je fais Tiens Tu auras besoin De l'autre Bah je la prends Que je vais même La Consommer tout de suite Euh Non Je vais attendre Et puis voir Si avec le temps Ça passe Ou Si J'ai besoin De la consommer Avant de partir Je la consommerai Moi je la garde en réserve Mais oui En attendant On va faire des soins Normaux C'est à dire On va voir les guérisseurs On se fait soigner Et puis en même temps On fait des repos Oui Non mais là Là très clairement Vardal vous l'a dit Crétania Elle est du même avis que vous Elle a dit Préparez-vous comme il faut Euh On n'est pas Non plus à l'heure près Surtout qu'il y aura Un petit peu de trajet Autant être en pleine forme Eh ça y est J'ai fini Disséquer le truc Je vais faire des analyses Il se passe quoi ici On va partir en mission Bah parfait Mais d'abord Il faut qu'on aille se soigner Et là je lui montre mon bras En disant Que moi la différence de toi Le feu ça me fait mal Oh là là Je t'entraînerai si tu veux Hum Non Hum J'ai peur que tu t'amuses A me foutre le feu Tous les 4 matins Ah peut-être Ouais non c'est même sûr Je te connais trop Non parce que ce serait plutôt Tous les 2 matins Ouais C'est qu'une expression Tous les 4 matins Ça veut pas dire que c'est vraiment Tu comptes 4 jours Et hop Tu m'allumes Et du coup Vardal qui Qui a entendu votre conversation Il dit Mais vous pouvez aller Au sourire de Chéline Et il y a des prêtres Qui pourront vous Vous soigner Vous guérir Ah c'est J'allais dire J'allais dire c'est parti Mais c'est par où Vous suivez Le pont que vous aviez Vous avez pris sans doute Pour Pour venir Et juste avant Le pont Vous tournez A droite Ok Et là je regarde Les conseillers de la ville Un de ces 4 Ça serait bien de mettre des panneaux Avec les directions Des différents lieux Comme ça au moins Quand quelqu'un nous donne Une indication C'est par là On sait dans quelle direction On est sans vous réclamer Toutes les 2 secondes C'est par où On a l'air moins con À essayer de partir Alors tu vois Les conseillers Qui te regardent Et qui Et t'as T'en a un qui dit Je pense qu'il faudra Choisir Son moment Pour faire ce genre De remarques Et du coup Je me casse J'attends même pas Sa réflexion En réalité J'ai dit le truc Et je me suis barré Attends Non c'est même pas là Le sourire Là je suis pas allé au sourire Je suis allé au mauvais endroit Le point il est au-dessus de ça Ouais c'est ça Toi t'étais carrément En train de te baigner Non j'étais allé À la morgue Direct Il y a des étapes Désolé Je t'ai devancé C'est Du coup Et vous arrivez Vous arrivez donc Au sourire De De Sheline Du coup Qui comme son nom L'indique Est un temple Dédié à A Sheline Des déesses de l'art De la beauté De l'amour Et la musique Et vous êtes accueillis Par la présidente de la guilde Tarindla Valindel Qui me dit Que puis-je faire pour vous ? Je vous montre mon bras J'ai besoin de soins Je pense Ok Du coup Elle me dit Suivez-moi Elle t'emmène dans un endroit À l'écart du temple Et te Et te produit Prodigue Les premiers Soins Je suppose que vous êtes Les aventuriers Qui avaient sauvé Les gens De l'incendie Disons qu'on a buté Une créature Qui foutait le feu On a essayé d'aider Les gens à sortir Après On n'est pas les seuls Héros du maman Vous êtes bien modeste Et du coup Donc elle te soigne Elle te fait C'est pour C'est pour nous Merci Moi je l'ai fait Moi j'ai été Gravement intoxiqué Par les fumées Dans le temps Alors juste une question Je récupère première Tu récupères tout D'accord merci De toute façon Oui vous avez été Intoxiqué C'est ça Oui c'est ça Je suis resté Pour guider Les 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 habitants Qui étaient dans Le temple A évacuer Et vous avez encore Des symptômes Oui oui J'ai J'ai aspiré Des fumées Qui étaient Très chaudes Et du coup Ça a dû me brûler Toutes les parties Toute la gorge Et À ce moment là Ça a dû lui brûler Toutes les parties Oui bah Oui oui Même Même celle là En effet Alors Très clairement Elle te met la main Uniquement sur la gorge Et Tu vois Une sorte de fluide Magique Passer Entrevers ses mains Et instantanément Toutes tes Toutes tes Voilà Toutes tes Irritations Disparaissent Et elle te dit Je m'occuperai Que de la gorge Très bien essayé Et du coup Pareil Je regarde combien Du coup Tu regardes tout De toute façon Je pense que vous allez Vous reposer dans la vie Oui Alors on va pas partir tout de suite Techniquement Le temps de se faire soigner Qu'on nous prête ce qu'il faut Qu'on aille peut-être voir Pour prendre un moyen de locomotion Autre que les pieds Oui On peut essayer de voir pour la charrette justement Alors l'endroit où ils étaient allés Ils proposaient juste le chariot Ils proposaient pas forcément les bêtes Qui vont avec Oui je sais pas Oui mais ça après On peut se renseigner en ville Quoi que là Si je regarde les noms de la ville Y'a pas de truc Qui semble être une écurie Dans la fourrure De la fourrure à carlade Pourquoi pas Ouais potentiellement Et encore Quand je vois la gueule du bâtiment Ça n'a pas l'impression D'être une écurie Ouais 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 C'est marrant Ouais c'est Alors du coup je vous le dis La fourrure c'est vraiment Un magasin de vêtements Mais un peu Un peu huppé C'est vraiment des vêtements Un peu classe Un peu comme ceux Qui abatent Warball Typiquement Oh mais il devrait bien y avoir Un endroit où ils vendent des canassons Ah oui Peut-être au double carré vert À l'extérieur de la ville Au pire on peut aller voir au niveau des chariots Et puis on se renseignera Avant d'acheter la charrette Après on va prendre la charrette Oui puis de toute façon Il faut connaître le prix de la charrette Parce que Ça se trouve on a pas les moyens Bah dis donc T'es du mort coquine ça Tu me montres dessus Oh Putain mais Vous êtes excité Bonjour C'est ça qui a commencé En disant Les parties qui sont brûlées Ok là du coup Vous arrivez au chariot Vous voyez que le gars Il commence à se faire À se faire tard Qui est en train de préparer À fermer sa boutique Il fait Ah bonjour monsieur Je vous ai déjà vu il me semble Oui c'est ça Ouais plus tôt dans la journée On est venu vous vendre une émeraude Ah oui je me rappelle bien Écoutez Il faut que je vous dise quelque chose Mais c'est incroyable Il y a une personne Qui est venue J'ai réussi à la vendre Instantanément C'est là Vraiment Ça Bonne chance pour vous On a plusieurs questions À vous poser Oui La première C'est à peu près Combien à le prix d'une charrette Il vous faut quoi Comme charrette Une quelle taille On va À la colline du quoi déjà Du cavalier Du Cauchemardesque Enfin On va faire la quête Pour votre vie Ah Vous parlez de la colline Du chevalier infernal C'est ça D'Alterheign Ouais Ah oui Il y a un peu de route Il y a un peu de route C'est ça donc on se renseigne Pour une charrette Et avec le canasson Qui va avec Vous pouvez nous conseiller Une écurie Moi je peux vous fournir La charrette Éventuellement Mais Pour Pour l'écurie Je ne sais pas En tout cas Il n'y a pas Ici Il n'y a pas Mais du coup Tous ceux qui disent Nous acheter des charrettes Ils ont déjà le canasson Bah oui De toute façon Je ne m'occupe pas De ce qu'ils font Ils veulent un chariot Je vais leur fournir un chariot C'est tout Très con Qu'il n'y ait personne Qui ait pensé A faire le business D'avoir le canasson Pour mettre au bout du chariot Bah oui Moi je veux bien Prendre les passants Pour qu'ils tirent le chariot Mais je ne suis pas sûr Que votre ville Elle utilise ça Sur le ton de la plaisanterie Et Visiblement Elle n'a pas compris La Tu vois Après Voir dans les villes En voisinantes Mais Ce sera Ce sera sans doute Plus loin Que pour aller Alors Ouais C'est tout à l'heure Je regarde ça Je fais Bon bah On peut laisser tomber l'idée Mais Je peux vous la vendre Le chariot Si vous voulez Vous l'aurez sûre Ouais Mais On n'a personne Pour le tirer Donc ça ne nous servirait A rien Pendant ce temps là Merci quand même Je suis bien déçu Vous m'avez porté chance La dernière fois Je suis sûr Vous m'avez porté chance Euh Ouais Mais non Après Vous pouvez essayer De créer Un système De chariot étanche Pour mettre de l'eau Comme ça Pour les prochains incendies Ça se transportera peut-être plus Que juste un seau d'eau Et nécessitera moins De faire la chaîne Vous créez un système De garde-feu Vous êtes malin vous Voilà Vous vendez des chariots Au garde-feu Qui auront aussi besoin De canassons Ou les faites étanches Ou avec une grande capacité De seau Une sorte de grosse baignoire Sur roulette Et comme ça Ça leur permettra D'approcher plus rapidement Pour éteindre les flammes C'est une idée à travailler Ça je suis sûr Que ça va fonctionner Alors merci Je vais réfléchir Allez A la prochaine Et je m'en vais Allez Fassigne un groupe De venir en mode Ouais laisse tomber On a une idée à la con Il y a Célinex Qui a une idée Qui est pas mal Qui propose Que groupe serve De cheval Bien sûr A d'autres Alors ça va être beau blind Là Et alors Ça peut être un pounin Du coup Qu'est-ce que vous faites A ce niveau là Si je veux une mule Pour tirer la charrette Je demande à l'air au nain Au moins le nain Ça fait plus logique Ouais mais tu risques Des gros charges Ouais mais tu risques D'avoir un peu plus mal aussi Oui Non mais je sais Mais bon Au moins j'aurais plus confiance en toi Pour réussir à tirer Que quand on groupe Alors Qu'est-ce que vous voulez faire D'autres Bah là on se repose Pour le reste de la journée Donc on va sûrement Se trouver à une auberge Ou un truc comme ça Pour aller crécher Et dormir De toute façon Surtout qu'on sait maintenant Qu'on va être obligé De marcher Jusque Donc Le repos Est plus que Nécessaire Voilà Et en même temps Bah une fois À la taverne On se renseignera Sur le temps de marche Qu'il faut pour aller là-haut Et prendre des provisions En conséquence Ok Bah Ça semble logique Qu'on n'est peut-être Pas assez dans l'inventaire En termes de bouffe Bah je sais pas Vous avez A vous de voir En termes de De rations Ce que vous avez Bah j'ai deux rations Donc Voilà À moins que tu sois Pile à deux jours De trajet Non Non mais Quand je dis Qu'il y a un peu de marche C'est qu'il y a un peu de marche Mais C'est pas non plus Un trajet De De folie En termes de C'est Pas plus D'une journée de marche Ouais mais ça nous on le sait pas encore Oui mais c'est logique de se renseigner Vous voulez préparer avant le Avant le départ Clairement Si Alors moi ça serait Regarder pour les rations Et voilà Peut-être Voir pour reprendre Quelques flèches Parce que j'en ai plus que 32 Ouais Ouais Histoire d'être Peut-être à 50 flèches Ou un truc comme ça Ok Et Après Bah il faudra se renseigner aussi Sur Bah le fort là Sur la colline Si c'est un vrai fort Vraiment Ou si c'est juste un truc Qu'on appelle fort Ok Une mesure Ah oui d'accord ok Du coup Si S'il y a besoin d'escalader A ce moment là Peut-être se renseigner pour un grappin Ou un truc dans le genre Ok Ok Bah Alors est-ce que vous voulez faire maintenant Ou vous voulez faire la prochaine séance tout ça Prochaine séance Moi je me re-straîner le front Mais voilà Tu veux t'a-straîner le front ? Bah ouais J'ai laissé la mienne dans le Ah oui c'est vrai J'ai laissé la taille Ah ouais Ok Je viens de voir Repris 0 gold Qu'est-ce d'or Ouais je veux bien C'est juste une lanière de tissu Ouais c'est Je la craft alors du coup Ouais tu peux la Tu peux la grafter typiquement Les Alors Ce que je fais moi Pour les objets qui sont inférieurs au niveau 1 Ou les consommables C'est-à-dire Vous pouvez les crafter Sans passer par la règle type de l'artisanat C'est-à-dire On va récupérer On va me crafter les flèches je pense Parce que c'est du consommable Ouais ouais après Après les flèches de base Du coup si c'est niveau Non mais juste les flèches de base Si c'est niveau 0 Oui vous Ouais puis Du coup Est-ce qu'il faut avoir 50 flèches Parce que je me dis 50 flèches C'est un donjon Ça doit La dernière fois on en a cramé quoi Une trentaine Un ou deux C'est ça Enfin une trentaine chacun Donc là 50 Je serais tranquille Pour moi tout ça Ouais du coup Tu t'enlèves 5 pièces d'argent Malgré tout Pour avoir récupéré Les ressources Les fournitures Donc ça Bah moi j'aimerais juste bien Faire réparer mon bouclier Ouais Et bah du coup T'as T'as le H&MENU La boutique Tu peux aller Et qu'il te répara Le bouclier Sans soucis Il peut payer ? Bah Il faut voir avec lui Je m'en fous Je lui demande de réparer Il me donne son prix Je paye Et bah attends Du coup Faut que je regarde Les prix Je t'avoue que ça Hop Ah t'es où On a Tac Du coup Tu vas le voir Et il te propose 10 pièces d'argent Pour récupérer ton Ton bouclier Ça marche Je paye Ok Nickel Moi je vais faire un truc Mais je vais vérifier En termes de réel Parce que je sais Que c'est un peu compliqué Pour tout ce qui est Artisanat Découverte de formule Et tout ça Ah Alors pour Artisanat T'as deux solutions Si t'as l'objet Tu peux faire Ce qu'on appelle Du rétro-ingénierie C'est à dire A partir de l'objet Découvrir la formule Et du coup Ça se passe comme si c'était Ça se passe comme si c'était C'était un processus d'artisanat Et du coup Tu peux en découvrir La formule Où tu peux aller Voir éventuellement Des magasins Qui te proposeront La formule Donc soit Soit tu as l'objet Tu peux en découvrir La formule Soit Soit il faut que tu trouves Un magasin Qui te propose La formule Et ça fonctionne Comme l'artisanat Comme les règles de l'artisanat C'est à dire Tu passes Quatre jours Avec les trucs Et tu fais ton jet Tac Si tu es réussi Tu peux dépenser Le reste De ce que ça coûte De ce que coûte l'objet Pour découvrir la formule Ok mais ici Tu vois Je veux partir en mode Avec les ingrédients De l'alimentaire Que j'ai chopé Faire des expériences Pour potentiellement Trouver La formule De la résistance au feu Ah d'accord Tu veux Je veux faire dans ce sens là Ah alors là Là je t'avoue Certes ça prendra plus de temps Que quatre jours C'est sûr Ça fera peut-être Un peu plus de coût Parce que je ferai Les expériences moi-même Ouais Mais voilà Ça fera en fonction des règles Ouais Non mais alors typiquement Ça on regardera Je regarderai pour la prochaine séance Et du coup On le fera Lors de l'interméd Mais d'accord Parce que oui moi Tu vois Je sais pas trop Pour améliorer une formule Ce qu'il faut Mais on regardera ça Si tu veux Puis On va voir S'il n'y a pas des trucs spécifiques A l'artisanat alchimique Justement Du coup Qui veut faire Quelque chose d'autre Euh Pas moi Non moi c'est bon Non moi non plus C'est vrai Du coup Barbal vous amène A la A la taverne Du coup C'est Son nom J'ai toujours dit Tonodokaden je dirais Non c'est le répit Du magicien Ouais putain Tonodokaden Sachant que Kaden c'est le lieu de l'alcool Elle vous amène Ici Parce que c'était La plus proche De Et Du coup Elle vous Vous paye vos Vos repas Elle vous paye vos chambres En Je la remercie En remerciement Et Du coup Comme vous avez dit Elle vous Elle vous accompagnera Demain En direction De la citadelle D'Aldaréenne D'Aldaréenne